bonjour à tous et bienvenue sur synapse aujourd'hui nous recevons pierre sabatier et nous allons nous intéresser évidemment à tout ce qui se passe sur les marchés et pour pierre nous sommes devant une opportunité historique mais avant de découvrir laquelle comme à chaque fois je vous le rappelle pour nous soutenir n'oubliez pas de vous abonner de commenter nos émissions de les partager et de mettre un pouce vers le haut si vous les appréciez tout ça est très important pour le référencement mais j'ai une autre chose à vous dire vous le savez nous sommes donc une chaîne indépendante qui vous propose ses contenus gratuitement vous doutez cependant que nos émissions ont un coût de production le choix que nous avons fait afin de viabiliser synapse et de faire sponsoriser certaines d'entre elles la production de cette émission a été rendue possible grâce à un premier partenaire or point fr que nous remercions et qui gagne à être connu de tous ceux qui souhaitent investir dans les métaux précieux une courte pastille de présentation or point fr s'adresse aux particuliers entreprises et institutionnels qui souhaitent placer une partie de leurs fonds dans l'or ou l'argent physique les lingots et pièces proviennent de raffineurs certifiés par la lbma le marché international de londres ce qui garantit l'authenticité et la qualité des produits or point fr propose une solution haut de gamme permettant la détention directe sans intermédiaire de métaux précieux le stockage sécurisé s'effectue en votre nom propre dans des coffres hors du système bancaire à zurich toronto singapour et new york avec or point fr vous bénéficiez d'un accès direct au coffre pour inspecter ou retirer votre stock or point fr garantit la liquidité de l'investissement en rachetant les métaux conservés dans les unités de stockage pour en savoir plus cliquez sur le lien qui apparaît dans la vidéo et qui figure dans la description pierre bonjour bonjour vincent alors avant que nous en venions à votre opportunité historique j'aimerais tout même qu'on s'attarde un petit peu sur la crise bancaire est ce que vous considérez pas tout de même qu'on est face à un risque systémique alors par risque et systémique je j'entends probablement un rappel de ce qui s'est passé en 2008 avec la faillite des Lehman Brothers et tout ce qui s'ensuit à savoir le système financier dans son ensemble qui tombe et grippe l'ensemble de l'économie à ce stade non pour une raison relativement simple vous savez l'expérience c'est parce qu'on vit c'est ce qu'on fait de ce qu'on vit et qu'on estime et d'ailleurs les derniers jours en fait nous ont encore un petit peu rassuré le mot est peut-être pas bien choisi mais bon rassuré sur ce point les autorités monétaires sont globalement encore en prône de des difficultés qu'elles ont rencontré en 2007 2008 donc elles ont appris elles ont appris quoi qu'il faut être sur ces sujets là pour éviter que le bébé partage du bain extrêmement réactif et là elles ne nous ont pas surpris donc d'une certaine manière pour nous elles évitent l'infarctus potentiel associé à ce que vous appelez voilà des faillites en chaîne d'établissements bancaires en finalement ayant encore une fois joué le rôle de pompiers mais de manière extrêmement réactive en quelques jours le week-end en quelques heures et bien elles ont grosso modo mis sous le tapis ou balayé les problèmes qui auraient pu générer en fait un infarctus du système financier international en jouant le rôle en gros de d'acheteurs en dernier ressort de sauveurs d'assureurs peu importe les mots qu'on emploie concrètement la banque centrale nous a ou les banques centrales nous ont encore donné le message en imposant des fois ou en se proposant de garantir les dépôts ont fait des particuliers aux états unis maintenant c'est open bar quoi c'est au delà de 250 mille dollars et donc elles ont été extrêmement réactives et c'est la raison pour laquelle on estime qu'il n'y a pas de risque d'infarctus à court terme de risque systémique qui ferait que tout se dissémine comme une traînée de poudre et tout explose à travers en fait une perte de confiance de l'ensemble des de nos concitoyens dans ce qui est un élément indispensable de bon fonctionnement de notre économie à savoir nos établissements bancaires donc pas de risque d'infarctus associé à des faillites en chaîne des banques parce que les banques centrales même si ça crée évidemment des aléas de moralité sur lequel je pense qu'il faudra un jour qu'on revienne à terme ça créera d'autres problèmes mais à très court terme voilà comme d'habitude les banques centrales sont là et ont joué le rôle de béquille nécessaire au fait que les choses se passent à peu près correctement est-ce que vous n'envisagez pas tout de même que la crise se prolonge un petit peu parce que certes les autorités viennent au soutien vous l'avez rappelé on fait sauter la limite des dépôts enfin de la garantie des dépôts aux états unis pour les banques régionales voilà janet yellen a bien dit que il n'y a pas de souci il n'y a pas de problème on fera ce qu'il faut exactement cela dit on a du côté des banques et notamment aux états unis un problème c'est qu'on a bien une fuite des dépôts et qui s'explique assez logiquement non pas par une panique mais aussi par une sorte d'arbitrage entre rémunération puisque les dépôts des banques sont faiblement rémunérés alors que beaucoup d'épargnants trouvent aujourd'hui des rendements beaucoup plus intéressants dans le monétaire alors oui d'accord enfin le dépôt des banques qui va être rémunéré si vous faites des comptes à terme à des niveaux qui vont être les taux directeurs donc peut-être mais c'est pas le vrai sujet pour moi le vrai sujet ce qu'on a vécu au cours des derniers jours est un magnifique symptôme de ce qui nous attend de manière beaucoup plus fondamentale au sujet des établissements bancaires mais de notre économie en général c'est cet arbitrage là la réalité c'est que si les dépôts ont été retirés dans la banque à la silicon svb à la silicon valley banque c'est parce que quelques coups de fil ont été passés on est sur une banque hyper spécialisée dans un dans un lieu géographique très très resserré une grande proximité tout le monde se connaît on finance les mêmes acteurs c'est les mêmes acteurs en fait qui viennent en fait déposer leur argent et en gros avec à l'heure des réseaux sociaux en gros il y en a un qui appelle un autre en disant oulala ça sent pas bon tu ferais mieux de retirer en fait ton argent ou tes liquidités si c'est de la trésorerie d'entreprise on peut le comprendre et donc il y en a un qui le fait tout le monde le fait c'est terminé donc on est quand même attention on n'est pas face à des banques qui sont généralisées sur l'ensemble du territoire on est vraiment sur des banques très spécialisés mais il n'y a pas qu'à la silicon valley banque qu'on observe des flux de dépôts c'est logique en tout cas des départs mais c'est logique c'est logique mais c'est pas ça en fait qui nous inquiète d'une certaine manière donc c'est et puis le fait qu'il y ait une garantie sur les dépôts fait que voilà là dessus on est assez rassuré sur ce plan le fait qu'on ait des rachats qui nous amène à déstabiliser les établissements bancaires faut aussi savoir que là on parle des banques régionales aux états unis les banques les plus grandes banques sont régulées de manière différente avec des systèmes de régulation qui sont quand même beaucoup plus rigides beaucoup plus rigoureux c'est aussi le cas en europe donc voilà encore une fois vous ne me ferez pas dire qu'on efface un risque systémique actuellement parce que tout simplement et encore une fois quand les banques centrales disent ça ne se produit pas ça ça ne se produira pas à court terme mais alors si vous évacuez finalement le risque systémique est ce que l'opportunité historique dont vous parlez se résume à acheter les banques ou là vous allez vite en besogne non enfin vous le savez puisqu'on a échangé sur ce plateau ensemble vous a prévenu depuis le début d'année que une thématique qu'il ne fallait fallait pour nous pas jouer c'était vraiment les établissements bancaires pour une raison toute simple donc faut pas se méprendre sur le fait qu'il faut pas acheter les banques pour autant et même s'il ya eu des corrections et même si on n'a pas d'infarctus pas dire en fait que l'histoire à venir est belle pour une raison toute simple et je le redis ce que ce qui vient de se passer pour nous c'est le c'est ça marque la fin d'une période qui aura duré cinq six mois depuis le mois d'octobre dernier vous savez on était sorti d'une thématique qui avait stressé tout le monde tout le monde en avait pris plein les dents d'ailleurs la thématique inflationniste les actions ont baissé les obligations ont baissé tout le monde a été rassuré parce qu'on considère à juste titre parce qu'on a beaucoup échangé sur le sujet aussi ensemble que la thématique inflationniste elle est essentiellement derrière nous donc ça allait finalement tout le monde a été soulagé par la disparition de cette thématique là et pendant ces cinq à six mois au final on n'est pas de données économiques qui étaient trop mauvaises la conjoncture s'est plutôt bien tenue et donc tous les investisseurs ont fini par finalement adopter le scénario de la ligne de crête l'inflation disparaît les taux ont monté mais finalement nous n'avons pas de conséquences désagréables associés à cette remontée des taux ça c'est une vue de l'esprit une vue de l'esprit qui illustre très bien quelque chose le temps des marchés financiers n'est pas le temps d'économie réelle j'y passe une seconde parce que c'est vraiment fondamental pour les mois à venir le temps des marchés financiers c'est comme un hors bord vous dites là il ya une opportunité j'enlève je mets ailleurs ça se fait en fait en deux clics le temps d'économie réelle c'est très différent et vous le savez normalement le temps nécessaire pour qu'une politique monétaire qui devienne défavorable plus restrictive commence à avoir un impact sur l'économie réelle dans son ensemble c'est 12 à 18 mois 12 à 18 mois et on était en fait dans ce temps où il n'avait en gros la politique monétaire les conditions de financement qui deviennent plus restrictives n'avaient pas encore eu véritablement d'impact sur l'économie réelle notamment aux états unis pour une raison toute simple le point de départ de l'augmentation des taux directeurs aux états unis c'est mars 2022 nous sommes quand en mars 2023 mars 2022 mars 2023 12 mois c'est toujours comme ça que ça se produit c'est à dire que nous sommes au point de départ au départ en fait en gros de la période durant laquelle il va falloir comprendre que l'économie réelle qui n'est pas autre chose que vous et moi vous et moi en tant que consommateur vous et moi en tant qu'entrepreneur bien fait que nous ne pouvons pas assumer les mêmes comportements dans un monde dans lequel auparavant nous financions à 0% ou 1% alors qu'aujourd'hui on se finance à 4 ou 5% et c'est ça en fait qu'il va falloir intégrer alors vous allez me dire je réponds pas à votre question non n'est ce pas comme d'habitude je vous remercie non mais la réalité c'est pourquoi je vous parle de ça c'est parce que du coup on n'est pas acheteur de banque pour une raison toute simple nous sommes au début du relentissement conjoncturel que les états unis vont commencer à vivre dans les mois à venir ça commence que l'europe commencera à vivre probablement 2-3 mois plus tard parce qu'il y a un décalage dans le temps associé au fait qu'on a commencé à changer de politique monétaire avec 3 mois d'écart par rapport aux états unis donc cherchez pas l'europe c'est les états unis avec 3 à 6 mois de retard point en tout cas c'est notre point de vue et sur ce plan là qu'est ce qu'il va falloir faire et pourquoi on n'est pas acheteur des banques c'est parce que face à un ralentissement vous êtes un face en gros à des banques qui vont devoir maintenant évaluer ou gérer le risque d'augmentation des taux de défaut des crédits qu'ils ont distribués en grande proportion au cours des dernières années c'est ça le vrai sujet et là là j'en reviens pour le coup beaucoup de gens ont dit ah oui les faillites des banques ça rappelle 2008 2009 mais pas pour la question de l'infarctus et de la faillite bancaire et du risque systémique mais c'est vrai que vous pouvez en fait faire cette référence à 2008 2009 pour une autre raison les subprimes c'est quoi c'est on avait solvabilisé une partie des ménages en leur donnant des crédits immobiliers alors qu'ils n'étaient pas solvables et pourquoi on l'a fait parce que pendant dix ans cette catégorie de population ne faisait jamais défaut on avait des taux de défaut sur globalement qui tournaient autour de 1% sauf que lorsque la conjoncture s'est inversée il s'est passé que ce taux de défaut de 1% est devenu 10 15 20% et là pour le coup tout saute en gros le risque se révèle brutalement lorsque la conjoncture se retourne c'est pour ça que le vrai risque aujourd'hui bancaire c'est moins une problématique de fuite des dépôts pour aller ailleurs c'est un risque en fait de comment en gros les défauts qui sont en train d'augmenter aux états unis sur les crédits distribués jusqu'où les taux de défauts vont augmenter et comment les banques vont faire pour défendre leur profitabilité leurs comptes de résultats dans un contexte où évidemment il va y avoir des défauts donc il va y avoir des provisionnements à faire qui vont augmenter et de l'autre côté de vous à moi je vous pose la question d'après vous est ce qu'on distribue quand on est une banque plus ou moins de crédits lorsque les taux sont à 4 ou 5 ou lorsque les taux sont à 1 je vais pas mettre trop longtemps à réfléchir je pense qu'on en distribue moins évidemment donc à vous avez plus de provisions plus de charges pour la banque associé aux risques associés à votre stock de crédit distribué par le passé de vous distribuez moins de crédits parce qu'évidemment les gens sont moins solvable à 4% versus 1% et et trois en plus sachez le aussi lorsqu'on fait du crédit immobilier vous empruntez sur 15 20 ans mais une banque traditionnellement elle gagne pas de l'argent uniquement elle va pas se financer elle à 15 ou 20 ans elle va gagner deux fois de l'argent 1 vous allez payer elle va prendre une petite marge sur les taux de référence souverain on va dire de 15 à 20 ans qui correspondent à la même raison de temps donc là elle gagne un peu mais elle gagne surtout parce qu'elle va elle se financer à court terme donc elle se finance moins cher à court terme et vous prête à long terme donc c'est ça ça s'appelle la transformation et là aussi en fait ce pilier de génération de revenus pour les banques disparaît parce que les taux courts sont au niveau des taux longs donc grosso modo je vais pas vous faire voilà je vais pas dresser un portrait qui va perdurer c'est à dire que on n'est pas inquiet par un risque systémique et d'infarctus mais soyons conscients que à la veille de ralentissement les établissements financiers vont devoir supporter des coûts supérieurs lorsqu'elles auront fait des perspectives de vente qui seront dégradées concrètement on comprendrait que pour le coup on reste prudent vis-à-vis de ce secteur d'activité bien spécifique alors je vais vous demander juste une petite précision Pierre parce que je vous ai écouté vous avez fait tout de même une analogie avec 2008 mais certains vous objecterez qu'on n'est tout de même pas tout à fait dans la même situation puisque vous avez fait référence au subprime l'un des gros problèmes des subprimes c'était non seulement en effet qu'on avait prêté à des gens malheureusement insolvables mais qu'on avait titrisé en plus ces créances et que donc on avait eu une diffusion du risque et donc une démultiplication des pertes là on n'est tout de même pas dans ce cas de figure non non on n'est pas on n'est pas face à une titrisation excessive maintenant on pourrait quand même s'interroger là vous me parlez que des banques là aussi attention les gens ont raison il y a moins de risques systémiques parce que quand même la régulation aussi est devenue plus sévère que par le passé donc les banques sont plus encadrées donc là encore portement donc là ce que je viens d'évoquer avec vous c'est uniquement l'avis normal d'une banque lorsque la conjoncture se dégrade il va falloir qu'elle encaisse et bien quelques défauts supplémentaires des défauts supplémentaires liés au fait que les gens en fait s'en sortent moins et ont moins de facilité que par le passé à assumer en fait leurs engagements mais on n'est pas sur un risque financier de dispersion du risque voilà parce qu'on ne sait pas où est logé le risque maintenant attention le monde a changé depuis une quinzaine d'années aujourd'hui vu que les banques ont été très régulées la nature a hors du vide qu'est-ce qui s'est passé donc on a fait l'exemple plutôt amusant on veut dire qu'on a fait la ligne Maginot face à la guerre de 14-18 comment la France a répondu on a fait la ligne Maginot on s'est protégé il s'est passé quoi c'est qu'en fait ils sont passés sur le côté donc c'est un peu ça le sujet aujourd'hui il faut quand même avoir en tête qu'au cours des dix dernières années le sujet c'est moins l'endettement des ménages que l'endettement des entreprises premièrement l'endettement des entreprises il s'est fait comment il s'est fait moins que par le passé via des établissements bancaires que via en fait des établissements qui ne sont non bancarisés et là clairement on a une très grosse proportion en fait des financements des entreprises que ce soit via de la dette directe ou indirecte à travers en fait les fonds de private equity qui se sont démocratisés et c'est logique parce qu'il y a une utilité à cela mais dans des proportions telles qu'aujourd'hui là pour le coup on a un très gros acteur ou des très gros acteurs qui sont venus se substituer aux établissements bancaires et qui là pour le coup ne sont pas du tout régulés donc c'est là où il y a peut-être un risque derrière mais à mon sens on est focalisé en fait sur les établissements bancaires je ne crois pas qu'en réalité il soit là le risque si ce n'est en fait de ça serait plutôt le non-côté mais plutôt sur le non-côté où là pour le coup on a par construction moins de transparence et pas de régulation les niveaux de levier d'ailleurs sont difficiles à identifier c'est-à-dire que les niveaux de levier qui sont utilisés aussi par ce type de ces modes de financement là les niveaux d'endettement en proportion des investissements sont aussi en fait relativement élevés et puis il y a des stratégies de LBO je ne vais pas rentrer dans le détail ça pourrait d'ailleurs peut-être être intéressant de faire une émission spécifiquement là-dessus pour que les gens comprennent bien comment ça fonctionne mais voilà juste ayant en tête qu'il faut faire gaffe parce qu'on a eu mal à un moment donné on s'est hyper bien équipé en fait il y a eu du dopage on a mis en place des mesures de contrôle anti-dopage qui sont nickels sauf que le produit a changé et en l'occurrence c'est peut-être là et qu'on a d'autres acteurs qui se sont dopés exactement où il peut y avoir un souci maintenant je ne le dis pas tout de suite mais ayant en tête qu'aujourd'hui je crois c'est juste pour bien conforter l'idée que le vrai risque bancaire au-delà de sa propre profitabilité de sa rentabilité de risque systémique associé en fait à une dispersion associée à cet épicentre du séisme n'est pas forcément là alors vous avez pris tout de même la peine de répondre à ma question les banques ne constituent pas ça m'arrive de temps en temps n'est-ce pas Vincent absolument Pierre l'opportunité historique et je vous en sais gris du coup bon banque pas d'opportunité enfin ne représente pas une opportunité très bien les marchés d'action je me souviens de votre réserve quant aux marchés d'action et votre doute par rapport au rebond auquel on assistait vous disiez c'est plutôt un soulagement dans un marché baissier qu'autre chose j'imagine que dans le contexte actuel votre point de vue n'a pas changé il a même été renforcé il n'a pas changé parce qu'on est encore une fois à notre lecture des choses et ce qui s'est passé depuis une semaine c'est le début de la matérialisation de ce qu'on a envisagé à savoir c'est une forme un des symptômes d'une économie qui va ralentir et qui ne peut pas fonctionner de la même manière lorsque les liquidités se restreignent et coûtent beaucoup plus cher que par le passé donc les comportements vont s'ajuster et donc on est effectivement dans cette matérialisation là je rappelle que notre point de vue sur les marchés actions c'est pas tout à fait le même qu'en 2022 c'est que globalement sur la classe d'actifs effectivement on considère qu'il n'est pas encore temps d'y aller les yeux fermés parce qu'on est en phase de pré-ralentissement et on est gêné par une chose qu'on avait déjà évoqué ensemble c'est que vous savez quand vous achetez des actions vous achetez en fait l'entreprise pas pour ce qu'elle a fait mais pour ce qu'elle va faire or aujourd'hui les projections les anticipations de profit qui sont dans le marché faites par les financiers par rapport aux entreprises qui sont cotées nous paraissent très clairement déconnectées de la réalité à venir donc en gros elles sont trop élevées tant qu'on n'aura pas eu de révision à la baisse des projections de profit que les entreprises feront que ça soit aux Etats-Unis d'abord en Europe ensuite et bien on considère qu'il faut y aller avec grande sélectivité en fait sur ce marché là c'est pas un mot il ne faut pas y aller les yeux fermés ça y est c'est bon c'est réglé on y va voilà et on ne s'interroge pas donc il faut continuer de s'interroger la différence par rapport à 2022 2022 c'était la grande machine à laver tout le monde a pris concrètement hormis le secteur énergétique pour des questions de guerre entre la Russie et l'Ukraine je ne rentre pas dans ce détail là mais voilà tout le monde a pris cette année c'est différent voilà les financiers vous avez compris on estime qu'il faut rester prudent vis-à-vis d'un point de vue fondamental par rapport en fait à ce secteur d'activité là dans un monde qui commence à ralentir les secteurs cycliques donc dont le chiffre d'affaires est le plus sensible à la conjoncture au pouvoir d'achat des ménages à l'investissement concrètement là aussi il faut rester prudent évidemment donc on pense à l'auto à la consommation voilà relativement classique de l'industriel donc il faut faire attention en fait dans ces secteurs d'activité là par contre sur les secteurs défensifs pour les entreprises qui ont de la visibilité dans lesquelles on sait que même si le cycle se retourne que la conjoncture devient plus défavorable et bien leur chiffre d'affaires et leur compte de résultat est moins risque moins d'être altérés donc en gros la prime à la visibilité sur les marchés d'action elles devraient rendre elles devraient être rémunérées donc ces secteurs là devraient mieux se comporter et on pourrait même aller jusqu'à une partie des secteurs technologiques qui ont pris très très cher il faut l'avouer l'année dernière parce que pour des questions de pure correction de valorisation parce que les taux étaient très très bas trop bas et donc en fait cette correction là elle vient du fait que les taux ont beaucoup monté aujourd'hui l'essentiel est derrière nous sur ce plan donc pour les boîtes technologiques attention adossées à des modèles économiques existants pour les boîtes sociétés zombies zombies ou des sociétés de croissance plus traditionnelles c'est à dire en fait qu'ils sont aujourd'hui dans la situation à un investissement pour un jour créer de la richesse ça c'est pas zombie c'est comment dire optimiste c'est des boîtes de croissance elles investissent aujourd'hui pour construire leur croissance de demain mais il n'y a pas de fric à cheveux il n'y a pas de cash donc dans un monde dans lequel la liquidité devient plus rare là il ne faut pas travailler par contre sur les technos qui ont déjà des modèles économiques qui sont robustes là on peut aussi en remettre un peu donc vous avez compris donc globalement prudent et on garde en fait notre biais prudent vis-à-vis des marchés actions tant qu'on n'a pas globalement acté le fait qu'on va vers un ralentissement un ralentissement économique d'abord aux US ensuite en Europe mais à l'intérêt en fait de ce marché là une préférence pour les secteurs à forte visibilité un peu techno en plus voilà et par contre on est prudent vis-à-vis des secteurs cycliques et du secteur financier bon à vous écouter les actions ne constituent tout de même pas une opportunité historique vous dites il faut être sélectif il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain il y a du tri à faire mais il faut rester plutôt défensif donc l'opportunité historique elle se situe où ? tout simplement dans la classe d'actifs obligataires alors pas toutes les obligations mais et quand on dit opportunité historique on pèse nos mots pourquoi ? là on invite vraiment les gens à avoir un peu de mémoire et encore on n'en fait pas appel à une mémoire très très longue si je vous avais dit il y a un an un an et demi que vous auriez pu avoir des obligations les obligations c'est quoi ? c'est des titres de dette si vous prêtez votre argent contre quoi on vous rémunère sous forme d'intérêt donc les taux d'intérêt grosso modo aujourd'hui ils se situent à quel niveau ? ils se situent à des niveaux pour des émetteurs qui sont très solides type des états les grands pays riches adossés des banques centrales qui peuvent imprimer comme elles veulent sans que personne n'en dise rien voilà donc des états ou des entreprises qui sont très bien notées elles rémunèrent combien ? de 4 à 6% si vous êtes aux Etats-Unis en fonction de l'émetteur si c'est l'état ou si c'est une entreprise très bien notée voilà avec de la forte visibilité 4 à 6% sur 10 ans c'est le graphique qu'on voit apparaître à l'écran oui absolument et donc lorsqu'on se lorsqu'on regarde un petit peu dans le rétroviseur il y a déjà il y a qu'un an et demi en fait on était sur des niveaux qui étaient 3 à 4% en deçà il y a un an et demi je vous aurais dit vous pouvez trouver du papier sur 10 ans qui vous renouer de manière certaine du 4, 5, 6% par an vous ne m'auriez pas cru et bien n'oublions pas cet élément là pendant presque 10 ans les investisseurs alors que c'est ce qu'ils achètent de manière traditionnelle c'est génial vous savez ce que vous mettez vous savez ce que vous allez toucher ont été privés de ce qu'ils préfèrent sur les marchés financiers à savoir de l'obligation rémunératrice aujourd'hui nous avons de la chance 2022 sur le front des obligations a été difficile à accepter mais pour celui qui veut rentrer maintenant et bien il peut avoir constitué au coeur de portefeuille un rendement avec de la visibilité qui vous offre du 4, 5, 6% par an c'est une opportunité historique parce que en gros nous en avons été privés pendant presque 10 à 15 ans donc naturellement ce n'est pas anecdotique ça va avoir des conséquences donc notre recommandation forte c'est de ne vous interroger même pas sur ce qu'il faut faire aujourd'hui les actions vont monter les actions vont baisser ça ne vaut pas le coup dire qu'à ce niveau de rémunération là le couple ou le profil rendement risque est extrêmement attractif alors bémol à ça on parle attention à la qualité d'émetteur la qualité d'émetteur c'est l'état auquel vous allez prêter mais surtout à l'entreprise à laquelle vous allez prêter là il n'est pas temps d'aller chercher les canards boiteux là vous ne leur prêtez pas d'argent parce que alors qu'on est à la veille en gros du ralentissement donc des difficultés de chiffre d'affaires qui vont mettre les entreprises fragiles en fait en difficulté du coup elles vont révéler leur risque et elles elles pourraient être en situation de ne pas payer donc là il ne faut surtout pas y aller donc pas de high yield c'est les classes d'actifs donc les obligataires associées aux entreprises qui sont mal notées donc qui sont à risque risque de défaut relativement il faut pas y aller il faut être sélectif sur les moins bien notés il faut aller surtout sur l'émetteur avec forte visibilité et là pour le coup c'est un corps de portefeuille formidable et je rappelle c'est surtout en fait un terrain de jeu dont on a été privé pendant presque 10 ans là vous vous concentrez principalement sur de l'obligataire corporate investment grade américain américain européen aussi mais je veux dire vu qu'on a 3 mois de retard il peut y avoir encore un petit peu de hausse de taux de taux en Europe donc d'abord américain ensuite européen mais grosso modo c'est pour les pays matures on va dire du souverain de l'obligataire investment grade c'est vraiment le coeur de portefeuille et c'est que ça constitue véritablement une opportunité pour nous historique imaginez-vous vous n'aurez pas à vous interroger pour dans un an dans deux ans dans trois ans le coeur de votre portefeuille sera suffisamment rémunérateur pour aller s'amuser d'ailleurs sur le reste une fois que les conditions de marché seront à des niveaux de prix qui seront plus raisonnables bon il peut tout même y avoir un peu de volatilité parce que vous dites que la question de l'inflation est derrière nous bon c'est une question derrière nous peut-être mais enfin aujourd'hui elle continue à occuper pas mal les esprits et d'ailleurs en Europe on voit bien qu'on a une inflation assez vigoureuse qui elle ne faiblit pas rappelez-vous les trois à six mois nécessaires c'est l'économie réelle qui va se rappeler à vous je ne vais pas revenir sur la question de l'inflation sur la manière dont on l'appréhende c'est qu'aujourd'hui on reste sur des inflations qui sont associées essentiellement à des problématiques d'offres plus qu'à des problématiques en fait de demandes qui caracoleraient et je vous répète encore une fois dans un monde dans lequel qui passe de taux de conditions de financement à 1% à des conditions de financement qui passent à 4% voire 5% imaginez que la demande caracole c'est-à-dire que les gens soient dans une forme de frénésie de consommation c'est impossible en fait c'est impossible dans un temps qui est un temps de moyen terme donc la demande va naturellement en fait se résorber et c'est la raison pour laquelle on estime que les pressions inflationnistes vont progressivement rentrer dans le rang donc c'est dans un horizon en fait de moyen terme je rappelle là aussi que notre point de vue c'est que l'Europe a 3 à 6 mois de retard parce qu'il faut 12 à 18 mois pour qu'une politique monétaire restrictive commence à faire son effet sur la demande privée et que l'Europe a commencé son cycle au mois de juillet 2023 et on pourrait même considérer qu'il n'a vraiment commencé qu'en septembre 2023 donc c'est très récent voilà donc c'est plutôt devant nous et donc à partir d'ici l'été en fait les pressions inflationnistes vont progressivement rentrer dans le rang tout comme elles l'ont ils ont commencé à le faire en fait aux Etats-Unis à partir de la fin d'année dernière quand on s'expose de l'obligataire corporate on embarque aussi un peu de risque macroéconomique bien sûr donc il faut s'attendre tout de même même si vous décelez aujourd'hui une opportunité historique je reprends vos termes il faut s'attendre tout de même à une forme de volatilité avec une détérioration du cycle non pas forcément sur les bons émetteurs voilà donc il faut quand même avoir en tête que la mesure du risque dans ce domaine là c'est le spread de taux c'est l'écart de taux est-ce qu'une entreprise est-ce qu'elle paye beaucoup plus pas beaucoup plus que l'Etat donc lorsqu'elle emprunte de l'argent c'est ça le spread de taux l'écart de taux exigé par les investisseurs pour prêter à une entreprise plutôt qu'à un Etat qui est naturellement la référence en termes de prêteurs ou d'emprunteurs le moins risqué en fait sur la place aujourd'hui on est déjà sur des niveaux d'écart de taux qui sont assez importants assez élevés c'est-à-dire que les gens sont déjà plus exigeants vis-à-vis de l'émetteur entreprise donc le vrai sujet par rapport au risque macroéconomique que vous évoquez c'est plutôt la qualité de l'émetteur donc plutôt des entreprises défensives qui ont de la visibilité sur le chiffre d'affaires même lorsque en gros la conjoncture devient plus défavorable donc c'est qualité de l'émetteur plus que le taux alors oui les taux peuvent passer pour des les taux passent de 6 à 7 la valorisation en fait de vos obligations pourra baisser un peu mais honnêtement on s'en fiche parce qu'il faut l'apporter pendant un temps suffisamment long et franchement encore une fois du papier qui vous rémunère du 4, 5, 6% franchement c'est une aubaine c'est une aubaine alors par contre attention ça va avoir des conséquences sur d'autres classes d'actifs donc si c'est une opportunité historique il va y avoir des donc eux les obligations sont les grandes gagnantes il va y avoir des arbitrages il va y avoir des perdants des perdants notamment dans le long côté là je pointe du doigt l'immobilier il faut avoir en tête il s'est passé quoi pendant 10 ans comme je vous le disais je vous l'expliquais tout à l'heure tous les grands investisseurs le coeur de leur portefeuille c'est des obligations les gens ne le savent peut-être pas mais c'est vraiment le coeur sauf que pendant 10 ans celles-ci ont de moins en moins rapporté les taux d'intérêt associés les rendements associés ont été de plus en plus faibles jusqu'à valoir zéro donc même si les gens adorent les obligations à un moment donné ils n'en ont plus acheté et le réflexe naturel de l'investisseur a été de faire quoi ? a été de chercher des substituts et donc on a vendu beaucoup d'actifs financiers parce que les obligations en fait étaient devenues complètement inattractives et étaient plus attractives on a beaucoup vendu d'autres choses comme des quasi-obligations des choses qui pourraient se rapprocher des obligations ce qu'on avait l'habitude d'acheter donc ça a été top pour qui notamment ? qu'est-ce qui ressemble le plus à une obligation ? je sais ce que je mets je sais ce que je touche les fonds immobiliers ? j'achète de l'immobilier je touche des loyers c'est presque une obligation pas tout à fait mais presque donc ça peut se vendre presque pareil et la réalité c'est qu'aujourd'hui ces produits-là ont des rémunérations qui sont sensiblement équilibrées aux obligations c'est-à-dire qu'ils ont été donc ils rémunéraient du 4% 3, 4, 5% mais quand les obligations vous rapportent du 0, du 1 et bien c'est bien plus intéressant mais maintenant que les obligations vous rapportent du 4 ou 5 et bien la problématique c'est que ces autres classes d'actifs qui ont été vendues comme des quasi-obligations deviennent inattractives donc attention il y a un vrai risque d'arbitrage défavorable pour tous les actifs qui ont été vendus comme des quasi-obligations pour être très concret c'est qu'en réalité il faut s'attendre notamment dans l'immobilier à une reconstitution du rendement le rendement dans l'immobilier maintenant doit remonter d'au moins 2 à 3% c'est-à-dire que le 4% qui était attractif il y a 2 ans aujourd'hui ne l'est plus puisqu'il a des concurrents les obligations qui rapportent la même chose avec un risque bien mieux maîtrisé et bien dans ce cadre-là il faut que le rendement de l'immobilier remonte de 2-3% à savoir jusqu'à 5-6-7% alors ça a des conséquences concrètes c'est que la manière dont on augmente le rendement c'est soit vous avez plus de revenus donc en gros vous augmentez les loyers si on parle d'immobilier soit les prix baissent je vous pose la question d'après vous est-ce que la capacité qu'ont les agents privés donc les ménages à payer des loyers plus chers aujourd'hui est-elle élevée ou pas cette capacité ? plus élevée qu'hier ou pas ? j'aurais tendance à dire moins dans un cycle de ralentissement économique naturellement le pouvoir d'achat est sous pression et donc c'est une vue de l'esprit d'imaginer en fait que les loyers puissent augmenter de manière naturelle et qu'on puisse les augmenter même si on en a le droit d'ailleurs donc ça c'est une vue de l'esprit parce que les gens n'auront pas les moyens en fait de les payer donc vous risquez d'avoir des défauts supplémentaires non la seule manière dont on peut reconstituer les rendements c'est à travers en fait une baisse des prix et donc c'est là où il faut vraiment avoir en tête que 2023 est une année particulière durant laquelle en fait nous sommes probablement au devant d'une correction des prix de l'immobilier ça a déjà débuté aux Etats-Unis aux Etats-Unis vraiment ça fonctionne de manière extrêmement classique le cycle actuel c'est que dès le mois d'octobre-novembre dernier les prix ont commencé à baisser les volumes de transactions s'étaient déjà affaissés à la fin du premier semestre 2022 à six mois plus tard c'est classique les vendeurs ont commencé à ajuster leurs prix pour se recorréler à la capacité que les gens avaient à acheter les biens immobiliers qu'ils voulaient vendre donc mois d'octobre-novembre c'est vrai dans toutes les villes américaines c'est vrai qu'on parle des maisons ou des appartements donc pour vous la messe est dite en Europe et donc après évidemment simplement avec un effet retard parce que les conditions la sauvabilité de la demande finale a été dégradée et donc naturellement les prix doivent s'ajuster en conséquence c'est une formidable nouvelle parce que cette émission-là si on l'a fait l'année prochaine lorsque les prix se seront à nouveau ajustés et bien le rendement sera bien supérieur et ce type de produit-là redeviendra très attractif vous voyez donc là la problématique c'est que les conséquences de l'opportunité historique que constitue l'obligataire actuel a des conséquences négatives sur les produits qui ont été vendus comme un substitut pendant dix ans à juste titre aujourd'hui cette attractivité relative s'est effondrée pour ces autres produits et donc il faut que les prix le traduisent et donc pour le coup on est vraiment face à deux risques majeurs en 2023 ou presque deux mots nécessaires pour retrouver l'attractivité sur ces classes d'actifs immobiliers d'une part et de l'autre côté private equity parce que là c'est un sujet un peu plus complexe parce qu'on est sur des niveaux de valorisation et qu'en gros l'assèchement de liquidités fait que pour le coup il faut absolument que les prix redeviennent plus raisonnables pour rendre à nouveau attractifs cette classe d'actifs alors avant de nous quitter Pierre j'aimerais revenir sur les marchés d'action rapidement parce que vous avez évoqué finalement toutes les mesures de soutien apportées par finalement les garants de l'ordre monétaire et systémique ce sont évidemment les banques centrales qui sont là qui disent qu'elles feront le nécessaire le trésor américain également bon bref les autorités encore une fois disent c'est open bar est-ce que dans ces conditions on ne peut pas avoir finalement une sorte de retour de l'état d'apesanteur des marchés d'action c'est difficile parce que alors deux choses là vous évoquez le fait que le bilan de la banque centrale américaine par exemple alors qu'il ne cessait de baisser c'est ce qu'on appelait dans le jargon le quantitative tightening c'est-à-dire qu'après avoir énormément imprimé de la monnaie l'injecter sur les marchés elle était en train de la reprendre donc en gros tout ce qui est révéché elle le reprenait donc elle faisait baisser la taille de son bilan en quelques jours et bien la moitié du chemin parcoureux a été effacée à travers ce qu'elle a mis en place pour éviter le bank run en fait voilà ou répondre à la question des faillites bancaires attention on n'est pas du tout dans la c'est un peu comme le bon et le mauvais chasseur excusez-moi ma référence un fameux sketch des inconnus des années 90 là je vous invite à revoir d'ailleurs tout à fait très très drôle mais la réalité c'est que c'est pas du tout la même chose c'est-à-dire que d'un côté quand elle avait à l'époque étendu son bilan c'était quoi ? c'est qu'elle imprimait de la monnaie pour acheter des obligations souveraines et injecter directement la liquidité dans le marché là ce qu'elle est en train de faire c'est quoi ? c'est d'éviter des faillites bancaires donc elle ouvre des lignes de crédit pour financer les banques et éviter d'avoir une crise de liquidité une crise de trésorerie concrètement de décart entre les engagements enfin les encaissements et les décaissements concrètement ça n'a strictement rien à voir ça ne va pas pousser les gens en fait à aller acheter on n'est pas en train d'injeter des liquidités dans le marché pour ça il faudrait que l'argent que vous avez mis à disposition des banques et bien les banques en fassent quoi ? et bien le distribuent en fait sous forme de crédit aux agents privés concrètement je vous assure il suffit de regarder en fait aujourd'hui la distribution de crédit et l'accessibilité du crédit des agents privés que sont les entreprises d'une part les ménages d'autre part là c'est pas open bar et ça ne va pas l'être parce qu'une banque elle doit aussi gérer son risque à elle et lorsqu'on est en phase de ralentissement elle va plutôt privilégier le fait d'être plus sécure d'être plus sélectif pour éviter justement de voir le risque se révéler et de voir apparaître des défauts dans les crédits distribués vous voyez donc c'est deux natures différentes je comprends tout à fait l'idée que puisque quand on a augmenté le bilan des banques centrales par le passé en injectant de la monnaie ça a fait monter les marchés et bien pourquoi ça ne ferait pas ça ferait pas la même enfin on n'observerait pas les mêmes conséquences aujourd'hui parce que la nature de l'injection n'est pas la même et donc on est quand même face à des banques centrales qui veulent évidemment le risque systémique bancaire et les faillites bancaires fort heureusement tout de même mais pour autant qu'ils ne sont pas dans la situation en fait d'inonder le marché de liquidité pour faire monter les prix puisque je reste quand même même si je vous dis que la thématique inflationniste est derrière nous j'ai dit le gros de la thématique inflationniste est derrière nous ça ne permet pas aux banques centrales aujourd'hui de changer diamétralement leur fusil d'épaule pour dire les taux on va remettre nos taux à zéro et réinjecter la liquidité tout de suite attention à ne pas aller trop vite en besoin sur ce plan donc comprenez que pour des raisons d'ordre technique on ne peut pas avoir les mêmes conséquences et par ailleurs qui investit au final c'est vous et moi et lorsque vous êtes en situation de ralentissement naturellement vous n'avez pas trop envie en fait vous achetez des actions pas pour ce qu'elles ont fait mais pour ce qu'elles veulent faire et donc naturellement c'est forcément corréler au taux de croissance et si les taux de croissance diminuent naturellement les investisseurs qui sont des gens raisonnables se diront est-ce que le jeu envoie la chandelle et je reviens à mon point de départ à savoir est-ce que le jeu vaut la chandelle aller prendre ce risque-là pour gagner quoi en plus car en face j'ai du papier avec relativement peu de risque qui me réunir du 4, 5, 6% par an Pierre je résume tout ce qu'on s'est dit il y a pas mal de choses donc d'abord vous estimez qu'on n'est plus face à un risque systémique puisque les autorités ont réagi promptement et suffisamment en l'occurrence elles apportent de la liquidité aux banques ce qui leur manquait crucialement du coup et bien on a certes un soutien des banques centrales mais on n'est pas face au même quantitative easing qu'auparavant donc là on ne va pas inflater tous les actifs on fait juste en sorte d'éteindre l'incendie bancaire les banques ne constituent pas une opportunité dans le contexte actuel et dans l'univers de taux où nous nous situons les marchés actions et bien on doit avoir un regard assez nuancé à leur égard c'est à dire être très très sélectif vous estimez que le cycle reste tout même défavorable le cycle économique reste défavorable sur ce plan les mauvaises nouvelles elles sont devant nous ou pas derrière nous donc il ne s'agit pas encore une fois de ne pas avoir d'action mais il faut plutôt se porter vers les titres les plus défensifs il me semble que vous avez mentionné la santé les tech une partie de la tech une partie de la tech celle adossée à des modèles économiques existants exactement robustes vous dites aussi qu'on pourrait avoir des mauvaises surprises et que finalement si on doit s'inquiéter d'un risque il se situe peut-être plus cela c'est vers enfin c'est dans le non côté où là on a eu beaucoup d'endettement beaucoup d'effets de levier et bon on a peut-être commis quelques excès c'est vrai que les valorisations ont été ont spectaculairement gonflé ces dernières années et c'est un sujet en soi qu'on traitera sans doute dans une autre émission vous dites aussi que l'opportunité elle se situe du côté du marché obligataire où là on a retrouvé du rendement un rendement qu'on pensait annihiler à tout jamais absolument et voilà il réapparaît en raison de circonstances singulières mais il est là et donc vous estimez même s'il y aura encore une fois un peu de volatilité et même si les banques centrales n'ont pas achevé forcément complètement leur cycle de durcissement vous estimez que là si on se projette un horizon de moyen terme de moyen terme on a vraiment une opportunité à saisir et ça implique aussi qu'on risque d'avoir des arbitrages en défaveur de l'immobilier qui avait servi de substitut à ce même obligataire absolument Pierre merci beaucoup merci à vous de nous avoir suivis abonnez-vous commentez partagez et mettez un pouce vers le haut si vous avez apprécié à très bientôt Sous-titrage ST' 501